C'était une semaine difficile pour tous les gens qui avaient un prénom en A. Hanouna, Sharapova, Joël Milka. Joël Milka, ça arrive, elle a fait une petite erreur. Elle a dit que les dauphins étaient des poissons. Voilà, ça peut arriver. On ne se moque pas, ça peut arriver. Petit truc mnémotechnique, c'est pas parce que les Japonais en font des sushis que c'est du poisson. Il ne faut pas confondre. Sinon, elle risque d'être confuse en allant au resto japonais quand elle va voir ceci. Ou encore cela. Ou encore ce chat qui est dans une position beaucoup trop bizarre. N'empêche, j'ai hâte de voir Joël Milka le 1er avril en disant « Regardez, j'ai collé un poisson d'avril dans le dos de ma collègue. » Et puis qu'on va voir ça. Ça, ça risque d'être légèrement gênant. Mais en plus, elle a lancé beaucoup de choses cette semaine. Entre autres, un grand pacte pour améliorer l'école. Je crois que le titre exact, je pense qu'on peut l'avoir, c'est « Pacte pour l'excellence pour l'école ». Bon, il reste deux, trois trucs à peaufiner encore, mais le stupide correcteur d'orthographe qui n'a pas fonctionné. Et elle a aussi « Distribuer une circulaire pour la discipline à l'école ». Et, je suis désolé, mais ça, nous, on se fait chier à écrire des vannes et tout. Et elle, elle est là, elle commence à envoyer des trucs comme « Parama, elle ne serait pas contre l'idée d'utiliser des calmants ou des camisoles de force ou des sangles ». Je ne dis pas que l'idée est mauvaise. Je dis juste que ce n'est peut-être pas nécessaire de le dire. Donc, la prochaine fois que vous passez devant une école, si vous voyez deux tanks de l'armée, c'est juste parce que le petit Jérémy parle un peu trop avec son collègue à côté. Donc, voilà. Mais pour ça aussi, pour le fait de parler en classe, il y aura bientôt un nouvel outil disponible pour les enseignants. Je pense qu'on peut voir. Voilà, ça fait bref.